je ne sais même pas comment commencer bon tu vois l'intro elle va être vite faite il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois et qu'est ce qu'on pense du fil fourré est ce qu'on peut souder à l'arc est ce qu'on peut souder au fil fourré machin est ce qu'on peut utiliser du 0.6 du 0.8 je n'ai pas de celui là de ces questions parce qu'à chaque fois souvent je montre je montre les résultats du fil fourré mais ces questions elles reviennent tout le temps et au fil fourré est ce que je peux bon alors tu sais ce qu'on va faire ce coup ci j'ai un morceau de montoy à l'arrière au niveau du bois de caisse qui déconne on va couper et je vais le faire au fil fourré au moins tu vas voir en réel ce que ça donne tu vois comme tu peux voir ici mon bas de caisse il est rouillé je te rapproche pour que tu puisses y voir mieux tu vois là le bas de caisse ici je l'avais déjà réparé mais vite fait parce que j'avais pas le temps voilà mais comme tu peux voir tu vois ça a commencé à rouiller dessous et avant que ça attaque trop ben on va découper le petit morceau ici là tu vois ici là tac et on va le repacher et c'est ça qu'on va faire tu vois déjà pour commencer il faut délimiter ta zone bon moi ma zone je sais où elle est ce qui va me mettre c'est ici tu vois la délimitation que j'ai fait ici en fin de compte je l'ai faite aux endroits qui sont le plus simple à couper parce que si tu ne coupes pas au dessus parce que sinon tu vas avoir le retour à faire il y a dessous pareil ce morceau tu découpes d'abord au plus près tu vois comme ça et après tu ouvres et tu vois ce qui se passe dedans comme tu peux voir une fois ouvert ça a commencé un petit peu à se bouffer donc là ce qu'il faut faire c'est une brosse métallique tout nettoyer et remettre du féroce dedans bon maintenant que tu as découpé tatole il paul aux bonnes dimensions donc là si tu veux je t'ai montré vite fait les étapes rapides que je fais parce que je pense que ce qui t'intéresse le plus c'est de savoir si avec le fil fourré on peut réparer ce morceau proprement alors comme je t'ai dit tout à l'heure j'ai pris un post lambda je te montre donc tu vois le post lambda que j'ai pris c'est un silver line pour te dire c'est un post lambda il n'y a pas de réglage dessus je te montrerai ça après de plus près il n'y a pas de réglage et tu vois on est un fil fourré en 0,8 bon allez on va voir un petit peu le poste de plus près regarde je te montre tu vois le poste c'est le mien il n'y a pas grand chose il y a la vitesse d'enroulement enfin de déroulement du fil à régler moi je la connais je me suis réglé déjà et après j'ai juste les puissances bon 15 ampères c'est le minimum 15 volts c'est le minimum et après ainsi de suite jusqu'à 20 donc là si tu sais pas tu regardes il y a un petit tableau explicatif qui te dit à peu près à quoi ça correspond tu vois par exemple la première puissance ici on est sur 30 ampères après on est sur 43 52 78 105 135 donc on commence on commence pas avec 135 ampères il y a 30 ampères ici 30 ampères c'est un peu juste donc on va commencer par 43 ampères ça devrait suffire maintenant maintenant moi j'ai estimé 43 ampères mais va pas de suite souder le bas de caisse dès qu'on n'a pas tu prends deux tôles mortes qui sont de la même épaisseur que celle que tu vas souder tu vois hop là et tu fais ça et on va essayer de les souder au moins ça te donnera une base d'idées pour le réglage de ton poste avant d'aller attaquer le bas de caisse et de faire de la merde alors quand tu fais avec ça il faut pas y aller comme un sourd t'appuie pas pendant des heures sinon tu vois ça fond il faut y aller tout doucement donc là maintenant que tu as pointé on va souder point par point on va commencer à souder ici deux trois points et après en remontant ici deux trois points et ainsi de suite tu vois on va pas rester sur toute la même longueur sinon la toile elle va se vriller et tu fais des points léger le truc fonctionne mal hop là on va essayer un peu au dessus pour voir ce que ça donne donc là je suis à 52 ampères ça devrait être mieux alors il faut pas avoir peur de nettoyer alors on va regarder ça de plus près tu vois ce que ça donne alors à 52 ampères on n'est pas trop mauvais bon par contre il ya beaucoup de projection et ainsi de suite il faut pas trop chauffer parce que sinon tu vois l'étoile elle se gondole un peu donc là ça va mais attention donc là il faut que tes pièces soient vraiment propre nickel et là où tu soude aussi parce que déjà que le fil fourré c'est pas top c'est alors si en plus tu veux pas tes chances de ton côté ça va pas le faire c'est pas trop C'est parti. Bon, t'as vu comment j'en chie quand même, hein ? Ça fait déjà, enfin la vidéo là, elle tournait, 13 minutes, pour faire 4 points et essayer de la pointer. Je sais même pas pourquoi je te montre ça au fil fourré. C'est n'importe quoi. Et après on me dit, le fil fourré c'est bien ! Le fil fourré c'est de la merde en carrosserie. Voilà ! Allez, je continue et on va voir le résultat. Mais vu que ça va me saouler, tu sais quoi ? Je vais finir par cet été découper le morceau et le ressouder mais réel et propre au nickel et reformé. Avec les machines et soudé au... Au... Au gaz. Là c'est vraiment pour te montrer parce que... Tu perce à chaque fois, ça vaut rien. Mais si ça c'est faire le fil fourré ? C'est de la merde le fil fourré ! On va voir, c'est pas parce qu'il faut faire le fil fourré et il resouder sur le Miké. On va voir, elle, qu'il Excite can wahrscheinlich encore bout et comme attendez. On va voir. À table et peutная chose avec nous. things, j'beeli qu'il faut plein. Pas une fois encore, très bon. Bon, alors tu vois, j'ai absolument rien poncé, rien mâché, ni rien. Je vais te montrer brut ce que c'est. Je t'explique avant quand même certaines choses. Tu vois, il y a deux, trois endroits, forcément, la toile, elle a fondu. Donc, j'étais obligé de reboucher. Prépare-toi, tu n'es pas prêt. Alors, comme tu peux voir, déjà ici, il y a un gros pâté. Pourquoi ? Parce que ça a fondu en bas, puis au-dessus, c'était un petit peu pourri, un petit peu rouillé. Tu vois la couleur que ça fait là ? C'était un petit peu rouillé, donc ça a commencé à grignoter, machin et tout. Donc, comme je ne voulais pas mettre que du mastic, j'ai bouché au machin. Voilà. Donc, tu vois, ça fait une grosse daube déjà, il faut commencer. Bon, on va s'approcher de la soudure un peu, et tu vas voir tous, tu vas voir comment c'est l'histoire. Voilà, tu vois. Tu vois, ça a juste été bouché. Voilà les pâtés que ça donne. Réellement. Bon, souder un morceau dans la contrelle, là où ça ne se voit pas, à la limite. Mais là, en plein milieu du bas de caisse, tu crois que ça fait sérieux, ça ? Une soudure comme ça ? Arrêtez de me dire, le fil fourré, c'est de la daube, le fil fourré en carrosserie. En 06, en 2, en 3, en 10, en 20, c'est de la daube. Il faut arrêter avec le fil fourré en carrosserie. Ce n'est pas fait pour ça. La preuve, une fois de plus. Il n'y a pas à me dire que je ne sais pas soudre en carrosserie. Ça fait plus de deux ans que j'en soude de la carrosserie. Bon, maintenant, on va essayer de le rattraper avec la disqueuse, d'essayer de faire un truc propre. Et sachant que ce sera recommencé en vrai et propre, je ne vais pas laisser mon toile avec ça. Bon, il est fini pour oncer. Alors tiens, déjà avant de calculer un petit peu tout ça, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer le temps que j'ai mis déjà pour souder cette daube avec le fil fourré. Alors le fil fourré, j'ai dû mettre facilement un bon 20 minutes pour souder cet espèce de petit carré là. T'as vu ? Un petit carré là. 20 minutes. Après, pour rattraper tout, machin et tout, au disque-là même, j'ai utilisé deux disques-là même. Ouais. Pour un morceau de ferraille de 10, allez, de 30 cm par 5 ou 10, j'ai eu deux disques-là même. Ça compte le temps, machin, ainsi de suite. Allez, je te montre ce que ça donne et après je te dis réellement ce que j'en pense. Voilà ce que ça donne, tu vois, une fois limé. Ah non, laisse tomber, ne me dis pas que c'est propre. C'est dégueulasse. Voilà, et je ne vais pas utiliser un disque lamelle de plus pour faire autre chose. Voilà. Tu as vu ? Après, à l'intérieur de la porte, je savais qu'ici, ça commençait à pourrir. Donc, ne t'inquiète pas, si j'ai fait ça au fil fourré, ce n'est pas pour rien. Tu vois, tout ce morceau-là, il va falloir que je le refasse au printemps. Non, je te rassure, je ne vais pas mettre de mastic, je ne vais pas en gaspiller. Un petit peu ici. Hop, pour finir propre. Et voilà, tu as vu, c'est tout neuf. Ça ne mérite pas plus. Tu comprends pourquoi je te dis que le fil fourré, c'est de la daube, un carrosserie ? Écoute, je ne peux pas te montrer mieux. Bon, ne t'inquiète pas, lui, au printemps, il fera un peu mieux. Il va y avoir une découpe d'elle et une reformation, si tu veux, de toute cette partie-là. Parce qu'elle est bouffée à l'intérieur. Ici. Et ça, on verra plus tard. Mais c'était surtout l'occasion de te montrer réellement, en vrai, ce que ça fait le fil fourré sur une caisse. Et là, on va d'ypeu que ça fait le bruit, mais c'est vraiment le cul-ciote.